Bien, alors merci pour cette introduction et merci de me donner effectivement la possibilité de vous présenter Upboarding & Borders. Je suis Romain Haltin, le DA. Pourquoi deux noms Upboarding & Borders ? Et bien parce qu'Upboarding, c'est la startup que j'ai fondée il y a presque trois ans de ça, qui était une plateforme d'intégration en ligne. Et en 2019, on a eu la chance de rejoindre & Borders, qui est la plateforme leader dans le monde. Aujourd'hui, Upboarding, le nom existe toujours. Simplement, Upboarding, c'est aujourd'hui un cabinet de stratégie. Parce qu'avant de pouvoir adopter une plateforme, d'implémenter des parcours sur une plateforme digitale, encore faut-il les avoir conçus, ces parcours, et pour ça, nous, donc en amont, on accompagne un certain nombre de clients dans une phase d'audit, de conseils, de conceptualisation des contenus et des parcours pour ensuite pouvoir adopter une plateforme. Là, je vais effectivement me centrer et vous présenter un certain nombre de parties de prix et la façon dont on les a traduits sur N-Border. N-Border, en quelques mots, c'est donc un pure player, c'est une plateforme d'onboarding. Quand on dit onboarding, c'est en fait des parcours qui accompagnent tous les temps forts de la vie d'un collaborateur. Souvent, les clients arrivent par la case d'onboarding, mais ça peut être aussi l'offboarding, comment se séparer dans les bonnes conditions de ses collaborateurs. On parle de crossboarding dans le cadre de mobilité, de rebording dans le cadre de retour, après une longue absence, un congé maths ou un congé sabbatique ou même maladie, upboarding dans le cadre d'une promotion. Voilà, donc c'est une plateforme qui est dédiée. On est environ 80 sièges en Australie et près de 300 clients. Ça va de la PME de quelques centaines de collaborateurs à des grands groupes de plusieurs dizaines de milliers, voire même au-delà de collaborateurs avec tous des modes d'organisation, plus aussi différents les intérêts. Ce qui est important, donc là, je ne vais pas forcément détailler beaucoup ce que présente ce slide, puisque ça a été très bien dit en introduction. Effectivement, une structure pas bien préparée, on le sait, c'est absolument délétère et ça peut avoir des conséquences dramatiques sur l'intégration d'un nouveau collaborateur. Par exemple, plus subtilement que le fait d'amener quelqu'un à démissionner, parce que c'est la sanction ultime, en fait, il y a beaucoup de gens qui restent à un point nombre d'organisation raté. Simplement, ils ne vont rester pas forcément dans les meilleures dispositions. Et notamment, comme ça a été dit, la notion d'engagement, elle est vraiment au cœur de la réflexion, de la proposition de valeur d'un nouveau collaborateur. Or, le niveau d'engagement que je vais avoir, que ce soit conscient ou inconscient, il va être défini au cours des premières semaines, des premiers mois de ma vie dans la boîte et même avant le fait de rejoindre ma boîte. Et donc, effectivement, si entre le moment où j'ai reçu, j'ai signé mon offre de poste et le moment où j'arrive, si au cours de ces quelques semaines, de ces quelques mois que j'ai montré à vie, si je n'ai pas de contact, si j'ai des questions et des doutes et qui vont se consolider pendant cette période-là, si lorsque j'arrive, mon poste est en prêt, même si je reste dans la boîte, mon niveau d'engagement vis-à-vis de ma nouvelle entreprise ne va forcément pas être au maximum. Alors qu'à l'inverse, si dès l'acceptation du poste, je suis mis en relation, je suis embarqué dans un parcours et qu'on va initier un sentiment d'appartenance, que je vais être mis en relation avec différents collaborateurs, et que je vais pouvoir comme ça initier des liens, mon niveau d'engagement, c'est comme ça qu'on va pouvoir le mettre et l'établir au bon niveau. Conscients de ce problème, de très nombreux éditeurs traditionnels de SIRH proposent aujourd'hui des briques d'unboarding, et c'est très bien, la plupart le font bien, sauf qu'ils sont en fait, ils proposent, ce qu'ils ont toujours proposé, je pense à SAP, je pense à World Day, je pense à ORAC ou bien d'autres encore, même Coutu, c'est-à-dire qu'ils ont une approche d'unboarding qui est très business-centric. C'est comment est-ce que je peux faciliter la vie des responsables RH, des admis RH, et c'est tout à fait légitime et c'est important de le faire, parce que c'est chronophage et que ce n'est pas là qu'ils apportent de la valeur. Mais si on se centre uniquement sur le fait d'optimiser les process, on passe complètement à côté du véritable enjeu, de la véritable opportunité que représente un bon parcours d'unboarding, qui est au contraire de se centrer sur la notion d'expérience. Ce qui a été abordé, évidemment, lors de l'atelier précédent. Et là aussi, ce qui est important, ça a été aussi dit en conclusion de l'atelier précédent, comment est-ce qu'aujourd'hui les attentes, finalement, en matière d'outils digitales, elles sont dans le monde de l'entreprise, elles sont quasiment les mêmes que celles que j'ai dans ma vie, effectivement, en tant que consommateur, et comment est-ce qu'on peut arriver à en acheter ça ? C'est vraiment hyper important en termes d'expérience. L'onboarding, c'est évidemment les RH, les admins, qui vont concevoir et alimenter les parcours d'intégration. Les parcours, il y a souvent de nombreux parcours au sein d'une même boîte, parce que différentes populations, avec différents besoins, avec différents niveaux d'interaction avec leur employeur. Il y a la nouvelle recrue, évidemment, aussi, qu'on va nourrir, à qui on va proposer des contenus, on va proposer des rencontres, on va lui demander un certain nombre de choses, de parler d'elles, de récupérer des insights, il va y avoir des rapports d'étonnement, etc. Mais il y a aussi, et ça aussi, c'est un parti plus fort, c'est un sport, un sport d'enboarder, c'est un triomvirat, en fait, il y a le manager ou la manager, et c'est lui ou elle qui va, en fait, donner le tempo du parcours d'intégration. Et cette personne, en fait, elle est absolument essentielle à la bonne conduite dans le parcours d'enboarding, mais elle n'a pas la chance en fiche, elle a plein de choses à faire, et si elle-même, on ne la nourrit pas, on ne l'accompagne pas au même niveau que la nouvelle recrue, on va forcément passer à cette expérience. Donc nous, chez N-Border, le manager, il est un utilisateur au même titre que la nouvelle recrue, on va voir un petit peu. Le premier parti pris, en fait, ça a été de dire que, face à des environnements SIRH déjà hyper complexes et parfois même saturés, avec des tas d'outils, des tas d'applications, avec des intranets, avec des chaînes de mail, avec énormément de choses à faire, à découvrir qu'on arrive dans une boîte, on a vu qu'N-Border, ce ne sera pas un outil en fait. Et donc, en fait, la façon dont N-Border marche, c'est qu'on a les propriétaires du projet, que tu as admis, qui vont concevoir et implémenter des parcours, au sein de la plateforme. Mais ensuite, les utilisateurs, que ce soit les nouvelles recrues, les managers, ou alors le buddy, ou alors même les IT, pourquoi pas, eux, en fait, ils vont simplement recevoir des communications. C'est-à-dire qu'ils vont recevoir des SMS ou des mails, ou un Slack, privilégiés en général des SMS, notamment dans les boîtes où toute une partie de la population a forcément accès à un poste, informatique, boîte de construction, les ouvriers, donc pas forcément un poste informatique. Dans la grande distribution, les gens, le personnel qui, dans les magasins, n'est pas forcément un ordinateur. Donc, c'est vrai que le SMS est hyper adapté à ça. Je reçois un SMS qui est en provenance de mon employeur. Je clique et là, j'accède tout simplement à la page du contenu. Et comme ça, on va envoyer, de façon évidemment automatisée, les bons contenus au bon moment. Maintenant, l'expérience utilisateur, elle commence évidemment aussi chez nous par les utilisateurs de la plateforme. On a voulu que ce soit hyper intuitif. Donc, en termes de soit techno, on a utilisé React Native. Et React Native, ça permet d'avoir une interface qui est entièrement en glissé-déposé. Là, on voit comment je peux créer une séquence de son parcours. Je la glisse, je la dépose. Et voilà. Là, je suis dans une page de contenu. Si je veux ajouter une vidéo, je prends le module vidéo, je le glisse, je le dépose. Je colle l'URL, tout simplement. Boum, la vidéo. À tout moment, je peux regarder ce que donne la page que je suis en train de faire sur l'ensemble des devices, que ce soit un téléphone, que ce soit ici, une tablette ou un ordinateur. Je peux m'envoyer la page directement sur mon téléphone. Et en fait, croyez-le ou pas, mais on a des retours de nos interlocuteurs RH Admin qui adorent la plateforme parce qu'une fois, ils ont compris comment ça marche. Ils peuvent, entre guillemets, jouer avec et vraiment parçonner et faire vivre les parcours comme ça, de façon très simple et facile. Le fait d'accompagner nos utilisateurs en termes d'expérience utilisateur, toujours sur les admis du projet, c'est aussi de les nourrir et de les accompagner parce qu'il y a mille façons de faire des possibles en matière de parcours de production. Il est infini. Et on a la chance d'avoir accompagné plus d'un million de parcours d'adboarding et qu'on en a dégagé de très nombreux projets pratiques. Et ces bonnes pratiques, on les a formalisés en fait, ces bonnes pratiques dans des modèles qui sont disponibles et dont les clients peuvent s'inspirer. Ils peuvent les utiliser tel quel, ils peuvent s'en servir des bases et des personnalités, soit des contenus génériques, soit par parcours aussi, un parcours pour les hommes diplômés, j'ai des parcours pour les contenus, un parcours pour l'adboarding par exemple. Et puis l'outil formulaire qui peut servir à faire des rapports d'étainement ou alors des sondages ou alors des choses, par exemple, qui m'en servent directement pour, j'en ai un tout près pour la commande d'équipement. Je l'ai dit, le rôle du manager est hyper important. Ici, on voit un parcours, toute la partie sous la ligne qui représente le temps sur ce qui concerne la nouvelle recue, ici au-dessus, ce qui va concerner le manager, le manager ou l'autre partie prenante. Là, ça peut être le buddy par exemple. Par contre, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on communique presque plus, où on donne peut-être presque plus d'infos au manager sans que le voie que la nouvelle recueille. Donc, son rôle est vraiment hyper important. Une autre traduction de ça, c'est qu'ici, dans une première séquence au manager, on va le sensibiliser sur l'importance de son rôle dans l'accueil de la nouvelle recueille. Et pour inciter à tisser des liens, on lui donne le numéro de téléphone de la nouvelle recueille. Il y a un SMS qui est déjà pré-rédigé, qui est personnalisé, qui peut éditer s'il le souhaite, évidemment. Ou alors, s'il n'a pas le temps, il l'envoie uniquement. Et on voit que la nouvelle recueille a reçu un SMS et a vraiment eu le rejoindre la boîte. J'ai un SMS, un numéro personnel, professionnel, mais de mon manager. Je suis déjà en rapport avec lui. Et on peut continuer. Je vais terminer très vite. Ce n'est pas la partie la plus importante. Je voulais juste dire s'il y a des gens de l'environnement SRA dans l'audience qui soient rassurés et se refaitent qu'évidemment, pouvoir s'intégrer parfois dans des environnements très complexes. Là, on est en train de s'intégrer avec un client qui a plus de 12 softs dans son univers SIRH. Pour certains, c'est très simple. Il y en a qu'un, donc, un bordel peut vivre de façon autonome en parallèle. Pour d'autres, comme j'étais en train de le dire, c'est beaucoup plus complexe. On procède soit avec des échanges automatisés, des fichiers CSV qui permettent d'envoyer, de récupérer des infos, de déclencher les parcours, de téléverser ensuite les informations dans d'autres softs, soit s'appuyer sur notre API. On a la chance d'avoir une équipe d'intégrateurs de 6 personnes. Et voilà tout simplement un certain nombre des softs avec lesquels on sait s'intégrer, que ce soit la signature électronique, que ce soit les logiciels de paix ou de progrès. J'en ai terminé. Même si j'ai un peu dépassé, je suis désolé. J'en ai terminé.